Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Oui, je sais ce que vous allez dire. Devant moi, il y a un aspirateur et je vous avais promis qu'on n'allait plus tester l'aspirateur en 2020. Crise du coronavirus oblige. J'ai abaissé un petit peu mon niveau d'exigence des objets que je teste pendant les premiers mois de l'épidémie, en espérant que ça ne dure pas trop. Du coup, j'ai reçu trois aspirateurs, deux aspirateurs robots et celui qu'on va tester aujourd'hui, le Dream Cordless Vacuum Cleaner XR. Rien à voir avec l'iPhone XR. Alors je vous rassure, aujourd'hui je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer grand chose, donc ce test sera assez traditionnel. Mais pour les deux robots, j'ai une petite idée de comment rendre cette vidéo plus rigolote. Donc rassurez-vous, même si ce sont des aspirateurs, ça ne devrait pas vous gonfler. Je ne l'avais pas déjà faite cette blague ? Aspirer, gonfler ? Non, peu importe. Puis il y a plein d'autres objets qui vont arriver entre deux, de toute façon. J'ai du gaming, j'ai une petite console chinoise de rétro-émulation. Et puis du Divoom, donc il y a plein de choses sympas, et il y en a encore d'autres, qui vont arriver dans les prochains jours. Soyez rassurés, il va y avoir de l'aspirateur, mais pas que. Donc maintenant que cette parenthèse est refermée, allons-y pour le test du Dream Cordless Vacuum Cleaner XR. Ça roule sur la langue. Voilà, donc compte tenu de la taille de l'emballage, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas déboîter tout sous vos yeux. Je vais vous mettre un par un les éléments sur la table. Mais j'ai fait une petite photo de l'emballage pour que vous puissiez voir un petit peu comment c'était compartimenté. Et vous pouvez voir que c'est extrêmement soigné. Voilà, donc justement les compartiments, je vais les prendre un peu comme ils viennent, un par un. On va commencer par celui-ci. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a dans chacun d'entre eux. En tout cas, c'est très généreux et il y a beaucoup de choses. Donc comme toujours avec les aspirateurs, on a le classique suceur avec une petite brosse qui peut coulisser, j'imagine, en appuyant sur le bouton ici. C'est pas mal, il y a un petit ressort. C'est très bien foutu. Voilà, donc il faudra choisir de mettre la brosse ou pas. Encore d'autres choses dans ce carton. Une brosse plus large. Pareil, avec le système de poils qui peut reculer ou avancer. C'est vraiment super bien fait. Voilà. Ça, je pense que c'est le support à fixer au mur pour pouvoir clipser l'aspirateur dessus. Voilà, c'est ça. C'est juste un bête machin qui se fixe au mur et ensuite on vient clipser l'aspirateur dessus. Rien de vraiment sophistiqué. Il y a une petite articulation ici, j'imagine, pour que quand on prend l'aspirateur comme ça, il se détache plus facilement. En tout cas, pour le moment, c'est plutôt pas mal fait. Ça, c'est juste du calage. Ça aussi. Ici, on a une petite brosse motorisée. Elle fait déjà un certain poids. Donc, j'imagine, c'est pour faire les coussins, les canapés, les choses comme ça. Hop là. Oh, c'est super beau. Regardez-moi ça. On a une belle petite brosse vrillée. Impeccable, ça. Avec un petit système articulé comme ça. Très simple, mais efficace, j'imagine. Ok. On a le tube, bien sûr. Est-ce qu'il est coloré, celui-là, ou est-ce qu'il est juste gris ? Oh, il a une petite couleur cuivrée qui est plutôt sympa. C'est métallique, bien sûr. Et les extrémités sont en plastique avec des connecteurs électriques pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble. Tu tombes pas, toi. Merci. Encore du calage. Ouh là, ça, c'est très très lourd. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, il y a plein de petits éléments. On va les faire un par un. Ça, c'est le chargeur en prise française. Ça, c'est plutôt cool parce que j'en avais reçu quand même pas mal des aspirateurs comme ça. Xiaomi ou Dream, machin truc. Roidmi qui avait une prise chinoise et ses casse-couilles. La grande brosse, donc celle que vous allez utiliser le plus souvent, elle est superbe. Elle est superbe. Elle a un gros patin. Ils ont enlevé les petits patins qui s'encrassaient super vite. Elle en a un seul. Ça, c'est un problème qu'avaient les anciens Aspiro qui ont été corrigés. Bon, il y a aussi des petites roulettes sur le devant, mais c'est moins grave. C'était surtout celle-là qui posait problème. De l'autre côté, on peut voir qu'il y a ici des grilles. Alors ça, ça veut dire que le moteur qui fait tourner la brossette se situe ici et qu'il doit y avoir, j'imagine, une courroie qui entraîne la brossette. C'est un peu moins bien que chez Dyson, ça. Parce que chez Dyson, le moteur, il est dans le cylindre même de la brosse, ce qui évite d'avoir une courroie et une perte de puissance et en plus des potentiels risques de panne. Peut-être qu'il y a un brevet chez Dyson qui protège ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est dommage que ça n'a pas été fait de la même manière que Dyson. Ça aurait permis d'avoir quelque chose d'encore plus efficace. C'est articulé sur deux axes. C'est super bien foutu. On voit bien le flexible qui passe dedans. C'est magnifique. Comme ça, il peut y avoir beaucoup de place sur ma table. J'ai l'impression qu'il y a une deuxième brosse. Ça, c'est assez intriguant. Eh oui, il y a une deuxième brosse avec son propre moteur. Donc, on voit bien que la différence, c'est le système ici. Pourquoi ils ne se sont pas contentés de juste mettre un système qui peut se déclipser ? Je ne sais pas. Mais c'est une bonne chose parce que je vous dis, c'est ça qui se frotte contre le sol. Et les petites roulettes et les machins peuvent finir par se déglinguer avec le temps. Donc, d'en avoir deux, c'est quand même très généreux. Celle-ci sera plus adaptée, je pense, au sol dur. Et celle-ci au sol type moquette où on a besoin d'aller un petit peu plus en profondeur. Avec des poils un petit peu plus proéminents. On en a encore. Ce n'est pas encore fini. Évidemment, il manque le plus important. D'ailleurs, je pense que c'est le dernier morceau. C'est le plus gros. Le moteur d'aspiration, bien sûr. Le module d'aspiration qui reprend les grandes caractéristiques de ce qui se fait chez Dyson. Avec notamment ce module en haut avec les 8 mini-cyclones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va, je sais toujours compter. Le confinement ne m'a pas totalement ramolli le cerveau. L'idée, c'est de conserver une puissance d'aspiration vraiment maximale. Grâce à un système qui est plus ou moins le même que celui d'une tornade dans la nature. On remarquera que le logo Dream n'est évidemment pas sans rappeler celui de Dyson, bien sûr. J'imagine que ça, ici en bas, ça doit être la batterie. Avec peut-être une petite aération ici pour qu'elle ne surchauffe pas quand on la recharge. On voit les contacteurs pour recharger ici. Le bac à poussière, bien sûr. Et ici, à l'arrière, on a un sélecteur pour décider quelle puissance d'aspiration on veut. C'est-à-dire qu'en fait, la gâchette, c'est juste du on-off. Et ici, c'est là qu'on choisit la puissance. Avant, sur l'ancien modèle, on appuyait une fois pour l'aspiration faible, une deuxième fois pour la forte, etc. C'était pas mal d'ailleurs. Moi, je trouvais ça pratique. On n'avait qu'un seul bouton à appuyer. On l'avait toujours sous la main. Là, il faudra déployer son pouce pour aller le chercher derrière. C'est un petit peu loin en plus. Bon, au moins, on sait d'un simple coup d'œil dans quelle puissance on est. On va appuyer sur le bouton pour voir ce que ça fait. Il n'y a peut-être pas de batterie. Il va falloir le recharger. Donc, on va le recharger d'abord. Et ensuite, on va faire un test d'aspiration. C'est parti. Voilà. Donc là, l'aspirateur est en train de gentiment se recharger. Et j'en profite pour vous montrer les différents éléments de dock qu'il y avait dans le carton. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais je pense que ça doit être un truc pour les gars qui font l'emballage pour vérifier qu'il ne manque rien dans le carton. Parce qu'il est vraiment plein de petits recoins. Et je pense qu'on peut facilement vite oublier quelque chose. Ou bien c'est peut-être un quality check. Je ne sais pas. Quelques petites astuces pour le nettoyage. Voilà. Donc comment on nettoie les parties qui peuvent se nettoyer. Et quelles sont les parties qu'il ne faut surtout pas nettoyer. Genre le moteur. Ce ne serait pas une bonne idée. Voilà. N'aspirez pas des clous. Des choses qui sont encore incandescentes. Ou des choses comme ça. Bien sûr. Le manuel d'utilisation. Qui lui est totalement en anglais. Mais ensuite, il y a des sous-versions dans plein de langues. Y compris le français. Donc voilà. Vous pouvez regarder. Faire pause si ça vous chante. Et voir un petit peu la qualité de la traduction. Mais comme ça, ça m'a l'air déjà plutôt pas mal. Et en plus, c'est super bien illustré. Et puis, il restait un truc dans l'emballage. Enfin, deux même à vrai dire. Bien sûr. Bon, ça, c'est les systèmes de fixation. Les chevilles pour le socle qu'on avait vu au tout début. Pour le fixer dans le mur. Voilà. Bon, c'était dans un recoin du carton. Et dans un décalage, je n'avais pas vu. Parce qu'il est tout léger. Il y avait cet élément-là. Et cet élément-là, il est important parce que c'est avec lui. Vous pouvez notamment aspirer vos plafonds. Vous les endroit un peu en hauteur. Puisque c'est inflexible à ressort. Donc, vous pouvez l'étendre jusqu'à quasiment un mètre. Vous voyez. Et dès que vous le relâchez, il se referme. Et c'est super bien fait. Et ça fait juste prolongateur, en fait. Vous mettez ça entre le moteur et la barre. Et le tube. Et ouais, c'est bien. C'est pratique. Parce que des fois, c'est vrai que pour aller sur certains plafonds et autres, il nous manque quelques dizaines de centimètres. Que ce flexible vous octroiera. Voilà. Donc, maintenant que l'aspirateur a eu le temps de se recharger un petit peu, on va pouvoir procéder au test. Voilà. Donc, la première procédure de test, je suis sur un parquet classique. Je vais aspirer des particules un peu plus grosses, du riz à gauche. Et ensuite, des particules très fines, de la farine à droite. Pour ce test-là, j'utilise la brosse pour sol dur, évidemment. On va voir ce que ça donne à la puissance standard. Alors, je n'ai pas mis beaucoup de matière. Parce qu'en période de confinement, j'essaye de ne pas trop gâcher. C'est parti. On y va. Le riz a été bien aspiré. Mais il y a quand même quelques grains qu'on réussit à sauver. Expulsés, j'imagine, par la rotation de la brosse. Bon, c'est quelque chose auquel il fallait s'attendre. Maintenant, on va essayer la farine. Excellente surprise pour la farine. Elle a été très, très bien aspirée, y compris dans les petites aspérités du parquet. Et là, je ne suis qu'à la puissance minimale. Donc, il reste quelques petits débris de ci, de là. Et je suis sûr qu'en puissance 2, je vais pouvoir tout enlever. Voilà. Gagner. En puissance 2, les grains de riz n'ont même plus eu le temps de virevolter. Donc, la qualité de l'aspiration est vraiment très bonne. Et la puissance supplémentaire fournie par ce nouveau modèle n'est pas un gadget. Tiens, maintenant, je vais utiliser exactement le même protocole de test, mais le long d'une plainte. Pour voir si la technologie de moteur, qui est différente de celle de Dyson, risque de poser problème ou pas. En plus, les plaintes, c'est souvent l'endroit où la poussière s'accumule le plus. On va commencer par les grains de riz. Je vais me mettre directement à la puissance maximale pour maximiser les chances de l'aspirateur. C'est parti. Excellente surprise. Il n'y a plus du tout de riz. Et ça, c'était quelque chose que les anciens modèles de chez Xiaomi avaient un petit peu de mal à faire. Donc, c'est plutôt rassurant pour la suite. On va voir avec la farine. Je vais me rapprocher un petit peu. Et là encore, c'est une excellente surprise. Exactement comme pour les grains de riz, il ne reste plus du tout de poussière le long de la plainte. Donc, le problème qu'on avait d'aspiration qui n'était pas suffisamment efficace, notamment au niveau de la brossette sur les anciens modèles, semble avoir été résolu. Est-ce que c'est parce qu'il y a plus de puissance d'aspiration ou est-ce que c'est parce que la brossette a été légèrement redesignée ? Je ne sais pas. Mais le résultat est là. Voilà, et donc pour l'ultime test de cet aspirateur, je vais faire le test des grains de riz et de la farine sur un tapis particulièrement touffu. Alors, j'ai changé la brosse, comme vous pouvez le constater. J'ai mis la brosse pour les tapis, pour les sols mous. On va voir ce que ça donne. Je vais me mettre à puissance faible d'abord. Et puis, si ça ne suffit pas, puissance 2. Et si ça ne suffit toujours pas, en puissance max. C'est parti d'abord pour les grimperies, en puissance faible. Le bruit me laisse penser que tout a été aspiré. Je vais faire un deuxième passage quand même. Il en reste encore. J'ai envie de dire que c'est parti à 95%. Maintenant, on va mettre à puissance 2. Manifestement, il en restait encore quelques-uns. Mais visuellement, sur le plan visuel, on n'en voit plus du tout. Je vais mettre au maximum. Et il n'y a plus rien du tout. Alors, ce que j'entends, ce sont aussi les grimperies qui se baladent dans le bac cyclonique. Puisqu'évidemment, ils tournent. C'est le principe du cyclone. Et ça génère un petit bruit de grimperies qui se baladent dans le réservoir en plastique de l'aspiro. Je me remets en puissance 1 pour faire le test de la farine. Et on est parti. Là encore, même en puissance 1, sur le plan visuel, je ne vois plus de farine du tout. Je vais mettre en puissance 2 quand même pour voir s'il y a une amélioration au niveau de la couleur du tapis. Vous avez peut-être l'impression que c'est plus clair dans cette zone-là. Mais c'est parce que l'orientation des poils du tapis a changé. Je vous assure qu'à l'œil nu, je ne vois plus de farine du tout. On va quand même passer en vitesse 2, histoire de voir si ça fait quelque chose. Manifestement, s'il restait encore quelque chose en puissance 2, il n'y a déjà plus rien. Je vais me mettre en puissance max, voir si ça ne pose pas de problème sur un tapis d'utiliser cette vitesse-là. C'est plus dur de changer l'aspirateur sur le tapis à une telle puissance. Parce que forcément, je pense que le tapis est légèrement aspiré lui aussi par le système. Donc finalement, c'est bien parce qu'on n'aura jamais besoin d'aller à une telle puissance pour nettoyer un tapis. Une excellente surprise, vraiment que cet aspirateur a réussi dans tous les cas de figure. Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. J'avais un peu peur que les aspirateurs chinois se suivent et se ressemblent. Et franchement, celui-ci m'a fait un petit peu changer d'avis. Parce que c'est vrai qu'il est beaucoup plus performant que ceux que j'avais avant qui avaient toujours des petites frustrations. Ça aspirait pas forcément bien le long des plaintes. Le système de puissance simple ou double, c'était un peu choisir entre avoir beaucoup de puissance mais le truc dure 10 minutes et il n'y a plus de batterie. ou avoir une puissance insuffisante mais très longtemps. Là au moins, avec 3 niveaux de puissance, il y en aura forcément un qui vous plaira et vous pourrez mieux gérer l'usure de votre batterie. Donc ça, c'est franchement que des progrès, c'est impeccable. Alors au niveau du système cyclonique à 8 prises d'air, j'étais un peu dubitatif. Moi j'avais un peu peur que ce soit juste un décor en plastique, la partie comme ça thermoformée sur le dessus. Mais en fait, j'ai bel et bien mes 8 orifices dans la partie haute du module d'aspiration. Ça c'est à l'intérieur du bac ici, je l'ai démonté pour vous montrer. Donc oui, effectivement, il semblerait que ce ne soit pas du pipeau et qu'on ait vraiment 8 systèmes d'aspiration. C'est peut-être pour ça que l'aspirateur est beaucoup plus efficace et s'en sort mieux, notamment dans les coins. Le filtre ne s'est pas bouché alors que j'ai aspiré de la farine, donc ça aussi c'est plutôt un progrès par rapport aux anciens modèles. Et j'apprécie énormément le fait qu'on nous fournisse deux brossettes et pas seulement les cylindres, mais carrément les deux têtes avec les moteurs. Et ça c'est franchement cool parce que du coup, dans toutes les situations, cet aspirateur sera capable d'aspirer. Donc cet aspirateur coûte quand même plus cher que les anciens modèles, mais on sait où est passé l'argent. Par contre, il y a quand même un truc que je n'ai pas trop aimé, moi, sur ce système. C'est la façon dont on règle la puissance. C'est bien d'avoir un bouton, un petit peu comme on appelle la gâchette de l'homme mort, c'est-à-dire que dès que je relâche la gâchette, tout s'arrête. Vous voyez, quand j'appuie, ça démarre, je relâche, ça s'arrête. Je ne vais pas le faire trop longtemps parce qu'il n'y a pas le module de filtration. Mais par contre, le fait d'être obligé d'aller chercher le bouton là derrière, et ce n'est vraiment pas évident avec le pouce. Je ne sais pas, ils auraient pu le mettre là sur le côté, ou ici, ou faire en sorte que ce soit un système peut-être de gâchette avec un crantage. J'appuie un peu, moyen, fort. Je ne suis pas fan de ce système. Je comprends pourquoi ils ont fait ça comme ça, mais je ne l'aurais pas fait comme ça, moi, personnellement. C'est vraiment histoire de chipoter. Je trouve que cet aspirateur est bien conçu. Notamment, on a accès au filtre très facilement ici. Je ne vous ai pas montré, mais ça, c'était déjà le cas sur les précédents modèles. C'est un excellentissime aspirateur. Alors, si vous vouliez vous offrir un Dyson, mais que vous n'aviez pas le budget, celui-ci coûte cher pour un aspirateur chinois, mais il est à la hauteur. Eh bien, voilà, c'était le test de ce Dream Cordless Vacuum Cleaner XR. Je sais que c'était une vidéo d'aspirateur. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. J'espère que cet aspirateur vous aura intéressé. Il vous permettra à garder votre foyer propre en cette période de confinement. Pensez aussi à bien vous laver les mains. J'espère que le confinement se passe vraiment bien pour chacun d'entre vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Prenez soin de vous. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501